Générique Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver en ce tout début d'année. Alors avant de vous livrer le sommaire de l'émission, je voudrais du fond du cœur vous remercier pour votre fidélité à e-com. J'espère que durant cette année de 98, nous pourrons très souvent vous surprendre, vous étonner avec nos reportages. Patrick Duhamel, Alain Simon, c'est toute l'équipe qui m'aide à préparer cette émission. Nous vous souhaitons de passer une excellente année. Avant de découvrir les images des autres endroits étonnants de la semaine qui auront retenu notre attention, nous allons faire un petit crochet par Bergamo en Italie, où nous avons rencontré cette semaine une équipe de sauveteurs extraordinaires à quatre pattes et en hélico. À Bergamo, dans le nord de l'Italie, les chiens de rastère neuve ou les bergers allemands sont beaucoup plus que de simples gros toutous qui amusent les enfants au retour de l'école. À l'instar des bergers des Pyrénées ou des Saint-Bernard utilisés par les montagnards pour le sauvetage des skieurs un peu trop entreprenants, ils sont dressés ainsi pour venir en aide aux nageurs peu vigilants. Depuis quelques années, une association de sauveteurs des mers à compagnie de leurs chiens s'est créée et leur technique évolue sans cesse. Autrefois, on lançait un bâton dans l'eau pour que le chien saute et aille le chercher. Nous avons changé de système, nous n'utilisons plus du tout cette façon de faire. Maintenant, le maître et le chien travaillent ensemble. Le maître revêt sa tenue de plongée et, dès les premières leçons, il entre dans l'eau avec le chien. Et c'est grâce à cette méthode que nous obtenons les meilleurs résultats. L'école nationale des chiens sauveteurs maritimes organise régulièrement des stages d'entraînement, à Venise par exemple, pour que les maîtres et les chiens se connaissent bien dans le travail qui leur est demandé. On simule une noyade et on envoie l'équipe porter secours aux nageurs en difficulté. Le chien doit bien maîtriser ce qu'il a à faire. Il est toujours accompagné de son maître qui est là pour coordonner les mouvements, pour ramener la personne en difficulté jusqu'au bateau ou jusqu'à la berge ou la plage la plus proche. L'équipe qui entoure cette école est composée de sauveteurs professionnels. C'est en général le maître qui passera la corde autour du noyé pour permettre de le hisser à bord du bateau. Mais si cette association utilise souvent des bateaux, son principal outil de travail est l'hélicoptère. C'est en effet le moyen de locomotion le plus rapide et le plus pratique à l'opposé du bateau. L'hélicoptère a l'avantage de pouvoir être utilisé dans la tempête ou quand la mer est trop forte pour pouvoir s'y aventurer en bateau. L'association, représentée par Monsieur Pilenga, travaille principalement avec les maîtres nageurs de la côte. Ils reçoivent également le soutien important du secours militaire qui met à leur disposition bateaux et hélicoptères pour les entraînements et les sauvetages réels. Son association a pris tellement d'importance qu'elle a été reconnue par les institutions italiennes. Sa notoriété a aussi dépassé les frontières. Les Japonais, les Allemands et les Norvégiens se sont déplacés jusqu'à Bergam pour s'inspirer de l'expérience et des pratiques des sauveteurs. Au Canada, pays au lac innombrable, on s'intéresse également de très près à cette école qui a pour mérite d'avoir déjà sauvé de nombreuses vies, que ce soit en été, en automne, au printemps ou en hiver.